bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui je vais vous présenter ces petites cartes en iris folding que je viens de terminer et nous allons réaliser le tuto ce sont deux petits modèles identiques de couronne que j'ai créé ça s'y prête on est au mois de janvier et on mange la galette précédemment nous avions réalisé ce modèle ci pour réaliser ces modèles enfin ce modèle de couronne il va vous falloir le modèle que vous allez à nouveau pouvoir télécharger un fond sur lequel vous allez tracer le modèle de la couronne et un support la j'ai choisi vert en papier clair fontaine et ensuite vous allez coller le petit support là pour ce modèle ci j'ai j'ai utilisé cette petite perforatrice là c'est des modèles de tutu de robe parce que la carte que je vais réaliser va être pour un anniversaire du coup elle a l'anniversaire d'une petite copine comme c'est une fille donc du coup j'ai fait rose sur vert voilà donc nous allons débuter le tuto le petit modèle le petit support et le modèle donc comme précédemment j'utilise un un papier de coupe on place le petit modèle voilà on vient faire au grand papier le contour le petit modèle de la couronne et le petit modèle de la couronne et le petit modèle de la couronne voilà et là celui là il y a celui comme ça le côté pareil et après on vient relier les deux vous pouvez vous servir de ça ou vous le faites à main levée c'est bien aussi parce que c'est du fait main vous rectifiez un petit peu après un petit coup de gomme c'est pas bien 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 droit si ça vous convient pas voilà 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 c'est un petit peu pareil voilà moi c'est un modèle ce petit modèle de couronne là c'est Hugo qui me l'avait dessiné et puis donc après c'est moi qui l'ai qui l'ai reproduit et puis qui l'ai transformé en iris folding donc voilà donc vous avez reproduit le modèle et maintenant on va venir le découper sachant que pour ce modèle-ci vous voyez j'avais j'avais pas fait le petit la petite bontelette donc vous êtes pas obligé si vous souhaitez pas le faire bien vous découpez tout d'accord par contre pour celui-ci voilà je me suis dit tiens ça peut être sympa on va changer donc j'ai j'ai laissé une partie du papier donc en fait si vous découpez vous laissez ce petit papier ce petit bout là donc on va découper je vais découper vous vous découpez donc moi j'utilise toujours mon fameux cutter sur mon papier mon tapis auto cicatrisant mais vous pouvez très bien le faire avec des ciseaux donc on découpe et on se retrouve à la fin de la découpe voilà donc j'ai découpé la couronne maintenant nous allons je vais scotcher ça pour ne pas que ça bouge et nous allons voilà là pareil pour ne pas que ça bouge et maintenant nous allons venir coller les petits papiers comme indiqué sur les numéros donc on va commencer par le 1 le 2 le 3 le 4 et ainsi de suite et on va tourner pour cette couronne j'ai choisi de mettre des couleurs un peu dans les tons roses j'aime bien ce papier là que j'achète chez Action c'est toujours voilà il y a des jolies couleurs bon là j'ai pris un petit peu de ce papier là pour ce qui est du rose et des fleurs voilà comme c'est pour une fille là j'ai des petites têtes de reine des étoiles au final j'avais choisi ça mais au final je crois que je vais mettre les petites étoiles voilà donc on va commencer à prendre une bande je crois que c'est assez large il faut quand même assez large donc comme on avait vu précédemment on plie puis on prend des bandes voilà moi j'ai toujours mon tapis de coupe à porter de main et mon cutter voilà donc là moi je prends là voilà parce que le 1 ça fait tout le haut de la couronne si on regarde sur les petites cartes là j'avais mis du doré puis là voilà ça fait toute la petite carte donc c'est parti on colle les petites bandelettes donc 1 2 et il faut bien que la pliure soit toujours dans ce sens là voilà hop la pliure bien comme ça et c'est parti on scotch donc franchement pour les les papiers vous faites comme vous avez envie la couleur qui vous fait plaisir voilà franchement vous pouvez rester dans les mêmes tons ou changer voilà donc c'est parti et on se retrouve une fois tous vos collages terminés toutes les petites bandelettes sont collées nous allons maintenant retourner le travail avant de découper le surplus voilà 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 ça va donner ça donc là pour le carré le dernier petit carré j'ai choisi de rien mettre mais vous pouvez tout à fait je m'étais dit mettre une petite tête de reine en la plaçant bien au milieu oui finalement je vais faire ça donc je vais mettre une petite tête de reine mais vous il y a certains modèles que j'ai déjà réalisés où je laisse un peu plus un peu plus grand et vous pouvez coller une photo d'enfant aussi c'est sympa voilà coller au milieu au milieu et après voilà donc je vais maintenant tout découper et puis on se retrouve pour le collage sur le support voilà donc n'hésitez pas à bien rescotcher le derrière couper ce qui n'a pas besoin et voilà et donc ça donne ça donc la petite carte n'a plus qu'à être collée pour coller donc la carte sur le support moi j'utilise du double face face pardon acheté chez Action 35 centimes le petit rouleau voilà donc c'est parti ce qui va permettre le double face de bien recoller les petites bandelettes franchement ça tient bien le double face pas de soucis là dessus et la 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 Voilà. Un peu d'ongle. Il ne faut pas trop se louper parce qu'une fois que c'est collé... Après c'est du fémin, donc moi je pars du principe que du fémin, ce n'est pas au millimètre. Bien écrasé. Et voilà. Une jolie carte réalisée, il ne reste plus qu'à la décoration. Là j'avais choisi de refaire le contour avec un crayon doré. C'est un petit crayon métallique. Pareil, ça, ça vient de chez Nose. 1,99$. C'est franchement pas cher. Et ça va sur papier, carton, plastique, tissu, métal, bois. Franchement ils sont bien ces petits, si tu veux. Voilà. Donc à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Donc moi je décore ma carte et on se retrouve à la fin et on refait un point sur le matériel. A tout de suite. La carte, j'ai mis quelques petites décorations parce que c'est pour un anniversaire. Je laisserai Hugo finir de la décorer à l'intérieur, d'écrire joyeux anniversaire. Mais voilà. Petite carte, petite carte très jolie. Et puis au moins modèle unique et fait à la main. Alors on va refaire le point de ce que vous aurez besoin. Du papier. Alors ça, ça sera votre carte. Donc du papier pour la carte. Du papier pour le dessus. Donc couleur que vous voyez. Voilà. Donc un autre petit bout de papier. Ensuite le modèle que vous pourrez télécharger. Crayon de papier. Gomme. Evidemment. Donc un tapis de coupe ou un petit calendrier fera bien l'affaire. Cuteur. Un petit tapis de coupe. Cuteur ou ciseaux. Ciseaux. Voilà. Ensuite. Donc ça c'est pour le matériel. Scotch. Donc ça c'est pour... Alors après du papier. Des couleurs différentes. Du double face. Ou de la colle. Si vous n'avez pas. Voilà. Ça c'est la colle que j'utilise pour la Giotto. Pour coller toutes les petits strass. Elle colle très bien. Et en plus elle a un petit bec verseur pour vraiment être très précis. Et voilà. Donc. Puis bon après. Là. J'ai ça. C'est des espèces de petites strass. Là. J'avais acheté ça chez Action. Il y a très longtemps. Non. C'est pas du miel. Si je mets dans un pot de miel. Et euh... Et c'est... J'aime bien. De temps en temps. Voilà. Ça dépend ce que je fais. Donc voilà. Une petite perforatrice. Là c'était une petite perforatrice. Petite robe de princesse. Et voilà. Donc avec tout ça. Vous pouvez faire. De très jolies cartes. A l'infini. Et ce qui est bien. Avec ces cartes. Fais main. C'est que. Aucune. Ne se ressemblent. Elles sont vraiment. Toutes différentes. Voilà. Donc j'espère que. Ce tuto. Vous aura plu. Et. Je vous dis. A bientôt. N'hésitez pas. A m'envoyer. Une photo. De vos. Très jolies cartes. Vous. Pouvez me retrouver. Aussi. Sur mon blog. Les loisirs. De rachet. Le. C'est. www.blogspot.com Merci. Et. A bientôt. Et. Bonne. Création. Bez. 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 Bez.